Tanda est la destination qui nous reçoit pour parler de culture à travers la deuxième édition de la promotion des arts et de l'action culturelle et des langues traditionnelles organisées par le mouvement des jeunes éveillés du Gontougou. Un événement qui s'est tenu dans la localité du Bokoré, dans la commune de Tanda. Suivons ensemble le résumé de cet événement avec Anissé Kouadio. La chefferie traditionnelle de Tanda, en train de parader dans les rues et sillonnant les grands carifaux de la ville de Tanda, portant fièrement leur tenue traditionnelle. A leur suite, le mouvement des jeunes éveillés du Gontougou et l'ensemble des amoureux de la culture chantant qui émerveillent les populations de Tanda. Plus de 6 km durant, les festivaliers font la promotion de la diversité culturelle du peuple Koulongo, du peuple Brun et de leurs alliés à travers la ville. C'est une manière pour nous, dans nos tenues traditionnelles respectives, de montrer notre existence, de montrer à la population que nous sommes là, tous dans la cohésion, tous dans la fraternité, nous marchons tous ensemble. Autre cette grande parade de la chefferie traditionnelle, une importante conférence sur l'entreprenariat, en vue d'exhorter les jeunes à entreprendre, afin de permettre à ceux-ci d'éviter d'être dépendants des autres. L'entreprenariat est effectivement une nécessité pour la jeunesse d'aujourd'hui, en ce sens qu'il offre à cette jeunesse-là l'opportunité de créer leur propre voie. Dans la soirée, c'est le village de Bokoré qui a été notamment choisi par le mouvement des jeunes éveillés du Gontougou Moujègue pour la soirée des grandes retrouvailles. Ce sont des tam-tam, exécutés à la perfection par des tambouriniers, et les dons des jeunes filles au clair de lune ont émerveillé tout le grand public, venu massivement pour vivre ces soirs de valorisation de la culture. L'Africain se meurt, nous pensons à ce genre d'événement-là, afin de ramener nos parents, de ramener nos frères et soeurs dans notre culture, dans nos traditions. Des retrouvailles incruisées pour le vivre ensemble, d'où la participation des danses lobby pour renforcer l'unité entre les différentes communautés du Gontougou. Des soirs de grandes retrouvailles organisées par le Moujègue avec parrain l'honorable député de Tonda, Inosukonda, qui a décidé de soutenir cette initiative afin de faire la promotion du district autonome du Zanzan. Au nom du parrain, je voudrais féliciter ce mouvement Moujègue. Un peuple sans culture est un peuple qui est voué à l'échec. Plus de 3000 personnes sont sorties à Sibon pour cette grande soirée, occasion pour les organisateurs d'inviter les jeunes à s'approprier leur culture, mais surtout à parler de plus en plus leur langue maternelle, véritable identité de l'être humain.